Bonjour tout le monde, bienvenue à cet après-cours FGA en anglais. Aujourd'hui avec ma collègue Annick, on vous a envoyé un petit ordre du jour, bon mot de bienvenue, planification des prochaines rencontres, on va en discuter un petit peu, on va probablement modifier ça. Le gros de notre rencontre va être sur la présentation de la foire aux questions et d'un site aussi sur les nouveaux programmes en anglais. Et je vais laisser Annick, veux-tu présenter Mme Lefebvre vu que c'est toi qui as été en lien avec elle? Bien oui, bonjour, j'ai invité Mme Lefebvre à venir aujourd'hui, elle va nous parler d'un changement qu'il y a eu je crois depuis le temps des fêtes, je vais lui laisser vous annoncer ça. Puis on pourrait peut-être le faire tout de suite Mme Lefebvre, si vous êtes prête, on pourrait démarrer avec ça puis ensuite on suivra l'ordre du jour. D'accord, bonjour à tous, alors je suis Annie Lefebvre, je travaille à la direction de l'éducation des adultes. Nous avons une nouvelle directrice depuis peu, elle s'appelle Karine Gosselin pour votre information. Alors aujourd'hui on m'a demandé entre autres de vous présenter des nouveautés dans la foire aux questions, plus spécifiquement en ce qui a trait à les parties de prise de notes lors des évaluations, les enseignants, le rôle de l'enseignant et quel enseignant pendant l'évaluation. Et aussi j'ai une autre petite nouveauté à vous annoncer au sujet du cours ANG 5555-6. Donc voilà. Est-ce que là, est-ce que je comprends qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le site d'accompagnement du ministère? Non? Ok. D'accord. Alors on a travaillé très fort depuis Noël à mettre à jour, puis je vous dirais que même depuis Noël on a reçu beaucoup avec l'implantation qui est imminente. Donc est-ce que vous pouvez aller sur votre partage d'écran sur le site d'accompagnement? Ok. Alors l'adresse c'est accompagnementfga.ca barre oblique, ISL barre oblique. Alors la plupart des sections de ce site sont quand même assez, ben ça dépend, sont quand même assez statiques. Celle qui bouge le plus c'est Training. On est allé récemment rajouter, ben je vais vous présenter comme si tout le monde est à nouveau. Il y a eu 4 blocs de formation qui ont eu lieu et puis tous les éléments sont là. Si vous avez des nouveaux enseignants qui se joignent à votre équipe, ils peuvent aller voir les formations qu'on a données dans le passé. Aussi on a, si vous n'étiez pas à la rencontre nationale des gestionnaires le 27 et 28 janvier, la présentation est là. Ça, ça peut être des informations intéressantes. Ensuite, ben la fameuse question, foire aux questions, Frequently Asked Questions. On l'a séparé en deux sections. Program Information, là il y a moins de changements. Nous sommes en train d'élaborer des épreuves en version DEF et aussi on met à jour les DDE et les prototypes d'épreuves que nous avions élaboré de cela plusieurs années en ANG 4104, 5104, 5105, 5106. Alors si je retourne en arrière et je vais dans la Evaluation FAQs. Je prends deux minutes pour vous dire que tout ce qui est en rouge, c'est nouveau, des nouveautés où ça a été révisé. Pourquoi ça arrive qu'on révise certaines de nos réponses? D'abord un peu d'historique, les épreuves, le programme d'études et les épreuves ministérielles qui sont actuellement les versions ABC ont été élaborées de cela quelques années déjà et puis il n'y avait à ce moment-là aucun enseignant qui avait enseigné avec ces cours. Donc ces épreuves-là avaient été validées, peut-être qu'il y en a parmi vous qui étaient avec nous pour la validation, il y avait les personnes, des enseignants d'expérience, il y avait BIM, il y a eu plusieurs organismes qui étaient autour de la table, on les avait validées. Mais une fois qu'elles sont utilisées, donc elles sont utilisées maintenant dans les classes avec des vrais adultes depuis deux ans, on se rend compte que des fois il y a des questions de faisabilité, on reçoit tous vos commentaires, on a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions et puis des fois on raffine ou on va changer d'idée ou on va raffiner notre jugement en fonction de tous les commentaires qu'on reçoit. Je reçois beaucoup, 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 beaucoup de questions, j'en réponds autant que je peux, mais la plupart des questions qui sont dans cette section-là, c'est vraiment des questions authentiques qu'on a reçues des conseillers pédagogiques, des enseignants, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui reviennent aussi, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette section. Alors pour revenir au changement dont on m'a demandé de parler, il y avait celle qui avait rapport avec oral interactions, c'était must oral interactions between the, ah non c'était pas celle-là, excusez, c'était celle-là, pardon. Can an adult learner modify their notes during the notes review part? Donc est-ce que l'adulte peut modifier ses notes durant la révision des notes? J'imagine que vous connaissez les épreuves. Donc normalement on avait dit non, l'adulte ne devrait pas modifier ses notes pendant la révision, c'est vraiment juste une révision. Mais à l'usage, avec l'organisation scolaire, il y en a pour qui cette épreuve-là se passe tout d'un coup, tout de suite après la partie 1 d'interprétation, il y en a pour qui ça peut prendre un moment, puis on a évalué les pour et les contre, puis on s'est ravisé. Donc après consultation, on a jugé que le mot révision, parce que quand on parle de tous ces changements-là, c'était sur l'interprétation d'un mot qui était review ou révision en français. Donc la révision, on a ouvert en disant que oui, il peut modifier ses notes lors de la partie de la révision. Et puis une autre modification dans notre façon de voir les choses et à l'usage et pour faciliter l'organisation scolaire, on a eu beaucoup de commentaires à cet effet-là. C'est, can a teacher other than the student's teacher do the interaction with the student? Donc notre première interprétation était que the teacher, c'était encore là l'interprétation d'un mot, the teacher. Est-ce que the teacher, ça voulait dire l'enseignant qui a enseigné à l'adulte ou est-ce que ça veut dire un enseignant d'anglais langue seconde? Notre première interprétation était que ça devrait être l'enseignant qui a enseigné à l'adulte pour des raisons de… on voulait être sûr que les adultes étaient bien à l'aise parce que l'interaction vaut quand même 100% de la note et puis qu'on se disait que ça serait peut-être facilitant pour l'adulte. Mais à force de… maintenant que c'est vraiment implanté pour faciliter l'organisation scolaire, il y a des centres qui l'ont essayé pour faciliter les horaires des enseignants, pour faciliter la passation des examens pour les adultes aussi. Donc, on s'est dit qu'on allait réviser the teacher, ça… on l'interprète maintenant comme étant un enseignant d'anglais langue seconde. Ça pourrait être, dans les plus grands centres, un enseignant que l'adulte a eu dans un cours auparavant ou un enseignant qui ne connaît pas du tout, mais ça ressemble aussi à une situation de vie réelle. Donc, on s'est dit que ça pouvait maintenant être n'importe quel enseignant enseignant d'anglais langue seconde. Voilà. Donc, je vous invite à aller visiter cette partie de notre site qui est extrêmement riche en réponses à plusieurs questions à tous les niveaux. Voilà. Si vous avez d'autres questions, moi, ça conclut ce qu'on m'avait demandé, mais je pourrais répondre à d'autres questions si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, Claudine. Bonjour. Bonjour, Madame Lefebvre. Moi, ma question, suite aux révisions qui ont été faites, que je trouve génial qu'on se permette de réajuster selon la pratique, selon les commentaires, ça montre que c'est vivant puis qu'il y a une écoute qui est apportée au milieu. Ça fait que ça, je félicite beaucoup l'équipe et le ministère pour cette ouverture-là. Là, ma pratique à moi fait que je travaille beaucoup avec les enseignants qui œuvrent à distance. Ce que je trouve intéressant avec la dernière modification dont vous avez parlé, c'est qu'il y aurait peut-être une ouverture éventuellement pour que l'évaluation des compétences orales puisse se faire un peu plus éloignée du tuteur dans un contexte où est-ce que c'est une personne qui est enseignant en anglais dans une autre localité qui puisse observer le développement de la compétence, donc juger de la sanction et donc ça va permettre à ces enseignants-là qui sont éloignés de leur sujet de pouvoir les faire progresser. Exact. En fait, les centres d'éducation des adultes, qu'ils soient francophones ou anglophones, reçoivent toutes les épreuves ministérielles. Donc, supposons que votre adulte serait en formation à distance, mais vous savez que les... J'en profite pour rappeler quelque chose, ça aussi ça m'est demandé souvent. Les adultes qui sont en formation à distance doivent se rendre dans un centre d'éducation des adultes ou dans un centre quelconque pour la passation de l'épreuve, que ça soit orale ou écrite. Donc, un adulte qui est plus proche d'un centre de formation professionnelle même pourrait s'organiser pour que l'épreuve soit là puis l'enseignant soit déplacé dans un centre de formation professionnelle ou une commission scolaire anglophone, un centre des adultes d'une commission scolaire anglophone parce qu'eux, ils ont déjà les épreuves en main. Donc, l'enseignant pourrait se rendre là puis dépendant de l'organisation scolaire, dépendant de vos orientations pour faciliter la vie de l'adulte. Donc, si ce n'est pas l'enseignant tuteur de l'élève parce qu'il y a une distance, du moment qu'on a quelqu'un qui est en mesure d'interagir oralement, de juger de la compétence avec les outils d'évaluation qui sont les nôtres, qui sont en main, il y a la possibilité En fait, il y a quelque chose d'encore mieux que ça. Ce que j'ai vu avec la pratique, avec des conseillers pédagogiques puis des centres, des directeurs de centres, des directeurs de centres qui sont très créatifs. Il y en a qui font, il y a un enseignant d'anglais langue seconde qui va évidemment prendre connaissance de l'épreuve, respecter les règles de passation de l'épreuve, qui va faire l'interaction, qui va la filmer puis qui va l'envoyer à l'enseignant tuteur et puis cette personne-là va porter le jugement sur l'interaction. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. C'est excellent. Ça vient enlever beaucoup d'irritants et ça facilite beaucoup le cheminement des élèves parce qu'au niveau de la formation à distance, il y avait le blocage qui était fait par cette distance-là. Et donc, du moment qu'on a en présence de l'élève une personne qui est assermentée, qui est un enseignant qui peut juger la légalité, disons, de la sanction, la captation peut être faite et c'est le tuteur qui peut se réserver quand même la partie d'observation du développement des compétences. Exact. Du jugement de cette compétence-là. On essaie vraiment, en tout cas, moi je suis très ouverte, comme je vous dis, je suis très transparente, très honnête avec vous. Ces épreuves-là ont été développées déjà il y a un moment, avec Fran qui est là, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne les avait pas testés parce qu'on n'avait pas d'adultes qui pouvaient suivre ce cours-là parce qu'on n'avait pas d'épreuve. C'est l'œuf ou la poule. On est très ouverts à vos commentaires, on les note, on les lit, toute l'équipe les lit, on prend des notes, possiblement qu'il y aura des révisions. Mais là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment des interprétations de petits mots. On est rendu là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais je veux revenir pour l'élève qui fait son examen à distance, doit se rendre, doit quand même être dans un centre… Exactement, parce qu'on doit vérifier l'identité de la personne et puis doit respecter les consignes qui sont élaborées dans le guide de gestion de la sanction des études. Puis oui, il doit se rendre dans un centre. Un centre quelconque, parce que j'ai vu aussi que les épreuves peuvent être envoyées dans un centre qui ne serait pas FGA, mais normalement, les centres FGA, commissions scolaires francophones, anglophones ont toutes les épreuves. Même les anglophones ont les épreuves d'anglais langue seconde, même s'ils n'administrent pas ces cours-là. J'ai écrit ma question dans le bloc-notes collaboratif. Dans le fond, j'ai une enseignante qui a passé un examen à un élève en 41-03. Donc, écriture, réinvestir sa compréhension des textes et écriture. L'élève a écrit son texte. On demande un texte de 150 mots. L'élève a écrit 100 mots. Il a quand même écrit un bon texte. Il a lourd réinvesti ce qu'il avait lu. Et là, la question, c'est, est-ce qu'au nombre de mots, on doit pénaliser, un peu comme en français. Donc, en français, au niveau du guide, au niveau de la grille d'évaluation, c'est très bien indiqué que si l'élève n'écrit pas le nombre de mots requis, il y a pénalité. Donc, je veux savoir, au niveau de l'anglais, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Actually, what we've done, Terry has taken the grids and she has made some annotated grids. And there are answers to your questions in the annotated grids. So, yes, there is a part, but without having the grid in front of me right now, I can't really say, but there is a place where students are definitely penalized for not writing enough words, but we don't have anywhere where they would be penalized for writing too many words. So, I would invite you to look at the annotated grids that are on our site. I'll be showing you the site in just a few minutes, but I can't say which one it is off-hand. I don't have them memorized. Sorry. But maybe, Annie, you do? No? Or maybe when you're going to show us your site, keep the question in mind to answer it later. Okay. Good. All right. So, when you go into the website, what we basically wanted to do is to have a one-stop shopping sort of site where teachers would be able to click in and get information that they needed for their courses and where students would also be able to go there and they would be able to access anything that they needed to help them with their courses. So, first of all, in the news section up here, the news section, you see it was last updated today. And this is where anything new that has come in in the last little while, Terry would write an update on the news. So, you'll see that sometimes we talk about new things that have been added to the padlets. And once in a while, we will ask people to take a look at the site of the Dayak in order to access new decisions that have been brought down in the ministry. And so, it's just sort of a way of keeping teachers up to date. If you go back into courses, let's click in on 4101. So, if you click in to any one of the courses, on the right side, we give the student information about those courses. And further down, they can also access the grids. The grids that we have here are the instructional grids, which are easier for students to be able to understand. It's written in a type of I language. And some of the words have also been, what could I say, simplified, so that students and teachers have a better idea of what the grids mean. If you go back into where the course was, you can look on the left side, and we have listening. The listening, so far what we've done is schools who want to connect the listening for their school, they just have to write to Terry. And we can put up a link for your school board. And we'll be able to put in your listening and hook you up. So far what we've done is listening for connecting doors. And I also believe for SOFAD courses, there are connections there too. And your students are given a password so they can go in. And that way your students don't have to go to two or three different places while they're working on courses. They can get everything here that they need. And if you click back into the courses, you'll see that resources are just above the listening. So when you click on the resources, these are all kinds of things that we have found to be helpful for students as they're trying to learn different things in their particular courses. Some of them are posters that Terry and I have made. Other things are places that we found on the internet, some links, or we don't have any type of grammar worksheets or anything like that. This is not something that we put here because you can basically get grammar worksheets all over the web if you want. What we really wanted is in order to to do what is expected in the courses themselves, what kinds of things are the most helpful for the students. When you go into any course, the general resources for all courses is the first link that you see. And we put this in all of the courses. So even here, yeah, you can click in resources. And you'll see, oh, this one hasn't been switched yet, but general resources for all courses right at the top. That's it. Okay. Okay. And so this gives you a general menu. So if you are looking for things particular to a course, for example, if you wanted to give your students some information about adjectives, for example, comparative superlatives, you could click on the adjectives here. And this would take you to a padlet with all kinds of resources that can help your student to better understand adjectives. Again, we do not have any worksheets, grammar worksheets or that sort of thing. But this does explain it for the studio. And that leaves it for the teacher to give anything else that they would like to give for the students to practice. Generally, generally, we find that learning things in context is best. So I might say to my student to listen to the little film about what are comparatives and superlatives, superlatives, to look at the chart there, and then say if they're working with something with the smartphones, for example. I might ask them to compare the two smartphones and let me know which one is more expensive, which one has better quality for photos. It's just a way of keeping things in context. But these kinds of things can help the student to understand a little bit better what he's supposed to be doing. So you can get out of there now if you want. And we'll go back to the main menu. Good. You can just click in learning situations. Good. Going individual learning situations. What we have found is that learning situations really have become the center or the heart of our courses. And so we're trying to put as many learning situations as possible here on the site that teachers can access and give to students. So one that is really popular is 5101. So if you want to click on the 5101 there, you can see the If you look at the 5101, for example, we have lots and lots of choice here for 5101. And this is where Terry and I have discussed quite a bit the way that we use learning situations. And it turned out that Terry and I were doing the same thing, which is we give them one learning situation at the beginning. We don't give them any kind of help with this at all, not any guidance unless the student asks. And we allow them to use anything that they want to help them out. We don't give a limit of time. And we just see how the student does in that situation. And that will set the tone for us as to what the student needs to help him out. If the student does a really good job with it, that means that they're pretty well on their way. And they may only need one, maybe one or two more brush ups with that situation. And then we will give them a pre-exam learning situation. There are other students who really seem to be lost and they don't understand a lot of things. And so that gives us a heads up. This student might need a few more learning situations than another one. And so after that we will give them something that is a little bit more specific. One course that we like to start with is the independent research project that's right there at the top. This one is a favorite that Terry gives to her students. I've given it to a couple of students as well. And I find it's really good because if they do follow step by step through the learning situation, they'll be able to get it pretty well. But if they don't, and they really don't understand how to follow the instructions, what they're looking for, etc., then at that point, we can tell them to follow more specifically. We can give them guidance. We can help them through. We let them practice this one a couple of times until they get it better. And then we will give them something else that is a little bit more intense in the sense of C2, where we'll start them. Because the first one, we usually look at how do they perform. And the C2, we look at that a little bit, but usually the first thing we're judging is how is the student able to perform. And then with the second situation, we might give them something more like the LES on sweatshops or something like legalization of marijuana. What we're trying to do as well is to help the student to use the internet because it's not just teaching English. It's also teaching them skills to help them with continuing education in their life. And so we want them to start enjoying educating themselves on the internet and finding out how to do that. So, and we have this for each one of the courses. Some of the courses we don't have very much in the way of choice, I would say. But something that we do give, when you look at the learning situation section, we also give a link to Alexandrie. And for teachers who find it really difficult to find particular learning situations on Alexandrie, what we've done is to connect those Alexandrie learning situations directly with the courses. And so if you went in looking for something, say in 2101, then you would hook up directly with the learning situations that have been created for 2101. So it just makes your, it makes your searches a lot more quick and it's a lot better use of your time because you don't have to go through quite a few different sites. There are a couple of, oops, sorry. A couple of, just a question. Yes. The learning situations on our site are not in Alexandrie. We didn't want to multiply things. So these are not things that we gave in to Alexandrie. A lot of what you see are learning situations that Terry and I created or that teachers have sent in to us and we've selected to use on the site. And if teachers have learning situations that they would like to propose to us, you just have to send it to either Terry or I and we'll take a look at it. Some teachers, we've asked them to revise certain situations to bring them closer to the DEDs or program. But no, we didn't offer these in Alexandrie because then teachers would find the same thing in two places and they might think that it's a different learning situation and it would just be confusing. Okay, thank you. The teacher resources section. The first part, program information. What we do here is to be able to connect teachers to different things to help them learn the program, learn the program better. So, of course, the overview documents for people who went to our workshops. You can remember the overview documents that Terry and I worked on. So that teachers would be able to have sort of a bird's eye view of different things for perhaps the course objectives or a progression of competencies. It's just their charts that, for me, I find them really useful when I'm explaining things to my students. For example, here, the overview of the competencies that's up on the screen right now. When a student first comes into the course, I can easily explain to the student, this course is a course that is evaluated 100% through speaking. And when you're speaking, your performance is 60%. And what you are talking to me about is competency 2. This is 40%. And it's easier for students, I think, to connect to what we're doing in the courses when they understand the reasoning behind that and how they will be evaluated at the end. So, the overview competencies are not just for teachers, they're for students, too. If we go back, program documents, this is a direct link to the DEAC site when you click into each of the versions, because we found it difficult. I was trying to guide one of my teachers to find the program in English for the DBE, and I was having a difficult time to do it. And so, we decided that it might be a good thing to have a direct link here. So, you just have to click and go. You can print it out if you need it, or you can just take a look at the information that you're searching for, and it's all right there. Very easy, and we also have the French versions of everything that is put on the DEAC as well. Something that has just been added recently are the, they give policies and regulations, because many teachers said that they didn't know what this was, or they had never been able to see it for themselves. And so, we put it up, and these are different documents that we use when we're taking into account some of the FAQ questions that we talked about earlier. Annie is a real expert on this. She can generally just say, okay, look at this page and this document, because she knows them really well. But for most teachers, these aren't documents that we would look at every day. And so, but it's really interesting to go in and take a look at some of the things in there for yourself. So, we left them there for teachers to access. If we go back up to the teacher resources, evaluation. First thing we did is to put the FAQ evaluation where you were looking at before with Annie. And we give you a direct link to the site where the frequently asked questions are. So, it's again, one-stop shopping, easy access. And we also give you the evaluation grids. The instructional grids where I talked about with the IME language. And this is for students and teachers to become more familiar. The evaluation grids are really simple one-page grids that don't have all of the explanations. It's simply the numbers. And some teachers prefer to use this with their students. Because it's easy for students to understand just the numbers. And then they can look for themselves on their grids to see why they got a certain number. We also have the MIS examination feedback form. So, as Annie was talking about before, a lot of the questions that we get are from teachers. And a lot of the comments that we get are also given through this form. So, if you have comments, please put them on and send them in. Excusez, Fran. Fran? Yeah? I just wanted to… Annick, est-ce que tu peux cliquer dans Evaluation Grids, s'il te plaît? En haut. Cliquez là, s'il te plaît. Et puis ici, on va dans 51… Moi, je ne le vois pas comme ça, mais… Supposons… 5103… Ah non, c'était l'autre en haut, excuse. Regardez, madame Anne-Louise Diziel. Tout à l'heure, on cherchait une grille à noter. C'est là qu'elle est. Et puis, pour répondre à votre question plus spécifiquement, si vous regardez dans le 2.2, c'est marqué que si un étudiant n'a pas assez de mots, c'est là qu'il ne pourra probablement pas fournir assez d'exemples ou d'évidence par rapport à son interprétation. Son réinvestissement, excusez. Donc, pour répondre à votre question, s'il n'y a pas assez de mots, c'est probablement qu'il n'y aura pas… Ça serait surprenant qu'il y ait en 100 mots assez d'espace pour couvrir tous les éléments de la grille d'interprétation critérielle, tous les éléments sur lesquels il va être évalué. En fournissant une prestation de moins de mots. Puis, c'est dans ce critère-là qu'on pourrait évaluer, entre autres, s'il a fait assez de prestations, s'il a fait assez d'écritures pour nous démontrer qu'il est compétent. Est-ce que c'est clair ? Mais il n'y a pas de… comment je pourrais dire… d'endroit où on le pénalise parce qu'il n'a spécifiquement pas fait le nombre de mots ou il en a fait trop. C'est juste que s'il n'y en a pas fait assez, il n'est probablement pas en mesure de nous démontrer tous les éléments qu'on recherche pour une évaluation très compétente. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de mot minimum où on dit on enlève tant de points, mais c'est dans la formulation. Tu ne peux pas… en principe, tu ne peux pas en moins de 150 mots avoir une explication claire. C'est plus à ce niveau-là. Ok. So you'll see that there have been instructional grids that have been made for 5101 and for 5103. And that will really give teachers a hand, I think, in understanding where can I give extra marks to students or penalise students for things that they have done. Ok. If you touch on the teacher training. Again, this is from the MIS website. The training where Annie had shown you before. We also have a Kipschok Pedagogik. And Terry and I have given some workshops in the past couple of weeks that were for a Kipschok Pedagogik. And we will be connecting those very shortly. I think Terry already has some in there, but mine will be connected shortly to that. There are other things that are really interesting to look through in this section. And also, if you're learning, if you want to create a learning situation, there's a really, really good app that is connected with Alexandrie. And so we put that connection there, too. So that's about it. There are some teachers who ask Terry and I what goes on in our class and how we do things. So if you click on our team, first of all, you'll see when you click on creators and this goes to my class Padlet and Terry's class. So this is what I use in my class as I'm teaching with my students. I have my rules. I have my class Padlet where these are for activities that I'm doing with my students. And it's also for orientation when new students come in. I use Seesaw. So my students go there and click into Seesaw. I also use Quizlet in the class and Duolingo. And Terry's site has things that are more particular to her class and what she does with her class. And there we are. There's Terry's site and all of the things that she, she has resources for teachers, online activities for students. Her learning situation progression is in there. Course components, expectations. So there are other things, too, that Terry told me that she would be adding to her site fairly soon. And it doesn't look anything like it looked the very first day that she started it. Mine looks not too much different. Terry is really innovative. She's wonderful to work with. And so she's the one that takes care of the basic website as far as setting things up. And I'm the one that does a lot of web searches for things and creates the Padlets to be hooked up. We each do our thing. And when you come back, we're adding new things from time to time. Also with our team are teachers that have helped us by sending in learning situations. And so we put them in with, we put them in here as teachers that have added learning situations to our site. And you can see that the underlying names are teachers who have a site of their own. So you can click there and you can go and visit, say, Janet's site or Lori's site. And you can see what they're doing. So that's about it. When you go back to the home, if you could just click on the home for a second. Yep. If there are teachers who would like to see the site, if you click on the tour of the website, Terry and I got clever one day and we made a little film that takes you all around the website and basically does what I just finished doing now, except that you hear both Terry and I talking. So if you're saying to yourself, oh, I know there was something in there that she talked about and I can't find it. Well, that's where to find it. You just have to click in there and run the little movie. And it'll take you for a tour of the site. So that's about that's about it for the site. And Terry and I, you'll see that this screen like here is the home screen. And this changes every once in a while when it's Christmas or Halloween or some other special time, like yesterday was Valentine's Day. We we changed the home screen. So it's more interesting. And don't be surprised if you click in one day, it's not the same. So that's it. Yes? Is someone going to have any questions? Je suis émue à chaque fois que je vois ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Thanks a lot. That's a great work. That's a great work. A lot of work, but well worth it. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Il nous resterait un dix petites minutes à notre entrée. Peut-être prendre la dernière question, celle qui a été mise là en bas complètement. La question, je ne sais pas qui l'a mise, mais je la lance et peut-être que Madame Lefebvre, vous allez être en mesure d'y répondre. Enregistrement des euros, est-ce que vous avez trouvé un moyen pour colliger les enregistrements des euros? Est-ce qu'il y a eu d'autres avancements? Est-ce que c'est devenu une pratique courante dans tous les centres? En fait, la question ne s'adresse pas vraiment à vous, mais plus aux autres pour savoir comment ça fonctionne. Mais j'imagine qu'avec tous les… Moi, je peux… Oui, allez-y. Je peux fournir peut-être une première partie à cette réponse-là. C'est que la responsabilité de garder les prestations des élèves, ça relève vraiment des commissions scolaires. Donc, nous, on n'a pas le ministère en tant que tel à s'ingérer là-dedans. Ça doit être quelque chose qui doit être discuté dans la commission scolaire. Puis, ça devrait être clairement écrit dans vos normes et modalités pour l'évaluation. Et puis, moi, ce que j'en sais par rapport aux enregistrements, c'est que j'encourage… Ce n'est pas une obligation encore, mais je vais travailler avec la sanction pour que ça le devienne, en fait. Parce qu'avec le changement du nouveau programme, puis que les interactions orales, maintenant, valent 100% de la note. Puis, l'élève a 30 jours pour demander une révision de note. Si on n'a pas d'évidence, si on n'a rien sur lequel se baser, je ne suis pas sûre que le centre répond à sa responsabilité de lui donner une révision de note. Donc, cette partie-là, moi, j'encourage les gens fortement à le faire. Dans la foire aux questions, on a répondu en ce sens-là. Et puis aussi, parce que les gens sont en implantation, ils sont en appropriation du nouveau programme et des grilles d'évaluation, l'enregistrement, que ça soit juste l'oral ou que ça soit vraiment filmé, avec la technologie d'aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de faire ça, puis de raffiner son jugement. Donc, maintenant, pour ce qui est de la pratique courante ou quelle façon vous l'enregistrez, ça, c'est tout. Ça appartient à chacun. Excellent. Est-ce que, questions, commentaires? Oui, Claudine? Moi, je voudrais juste ajouter sur la partie de conserver les épreuves ou les traces des enregistrements des oraux. J'appellerais à la prudence de ne pas surcharger ou ne pas alourdir déjà notre pratique. Il y a quelque chose qui, oui, pour le 30 jours où il y a le délai d'appel pour l'élève, je peux concevoir qu'il serait intéressant de pouvoir revisiter la chose. Mais, pour moi, les traces, elles sont aussi laissées dans la grille qu'on utilise. Donc, il y a une annotation qui est faite et avant qu'il existe cette pratique-là ou que les outils technologiques soient utilisés, on avait quand même à faire des pratiques où est-ce qu'on ne filmait pas ou on n'enregistrait pas et où le jugement professionnel était, les traces étaient laissées à l'écrit. Donc, il y a peut-être, en tout cas, une prudence à apporter sur un alourdissement. Puis, je me dis, si un jour on complexifie la façon dont on conserve les traces des sanctions, ça… Je me permets de faire un commentaire aussi. C'est que je suis d'accord qu'il ne faut pas complexifier la tâche, etc. Mais, avant, ce qui arrivait, c'est que l'enseignant était souvent observateur d'une prestation puis cette prestation-là aussi, elle ne valait pas autant. Donc, les demandes de révision de notes et puis aussi, souvent, j'ai vu dans les normes et modalités de certains centres ou certaines commissions scolaires, que la personne qui fait la révision de notes, ce n'est pas la personne qui a vu la prestation ou qui a fait l'interaction orale. Donc, j'imagine une interaction orale, même si on a pris des notes sur la grille, d'être obligé. Moi, je m'imagine, l'enseignante qui doit faire la révision de notes, si je n'ai pas une prestation orale pour 100% de la note d'un cours, je serais mal à l'aise de faire ça qu'avec des annotations sur une grille d'évaluation. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je me dis, c'est le délai de 30 jours, au-delà du délai de 30 jours. OK. D'accord. Bon. Et il y a une considération aussi pour la partie du carcéral. On a beaucoup de limites lorsqu'on est au carcéral. Donc, ce qui est filmé, ce qui est enregistré, c'est très peu permis. Donc, il va falloir qu'on se penche aussi sur ce secteur-là d'activité qui nous permet beaucoup moins de possibilités d'introduire les technologies pour aider à la sanction. Bon. Excellent. Commentaire. Excusez. On étant aussi… j'étais en réunion avec les pénitentiaires fédéraux récemment et puis, ils ont… il y a une évolution disons par rapport aux pénitentiaires aussi. Puis, c'est sûr que là, si on est dans le maximum, puis que c'est des gens qui sont entre des plexiglas puis tout ça, mais il y a certaines… il y a une certaine évolution dans les normes et modalités pour l'évaluation dans les pénitentiaires aussi, tout en respectant à la sécurité puis tout ça, mais j'ai entendu qu'il y avait certaines… certains endroits où ils ont le droit à… par exemple, des ordinateurs, par exemple, des lecteurs DVD pour auto, là, des petits lecteurs DVD, des trucs comme ça. Donc, il y a certaines possibilités dans certains… il y a comme une ouverture qui se fait puis avec l'implantation du renouveau, l'organisation scolaire et les normes et modalités pour l'évaluation des pénitentiaires sont aussi en évolution. On les rencontre, là, de plus en plus, là. Moi, je ne les avais jamais rencontrés auparavant, mais là, depuis quelques temps, là, le carcéral, on ne communique qu'ensemble. Ben, je suis bien contente de savoir ça parce que ça pose beaucoup de problèmes. Moi, sur mon territoire, il y a les pénitenciers, les centres de détention, on a du maximum, j'ai de tout, là, et on a plus de fermeture que d'ouverture et c'est vraiment, là, dès qu'on parle de technologie, on est tout à fait d'accord à nous à en apporter, mais on comprend, là, qu'on doit se plier aux normes, là, qu'eux mettent. Donc, qu'il y ait une discussion et une ouverture, c'est… on ne peut pas demander mieux. Merci. De l'ouverture dans le carcéral, c'est ça. Voilà. Dernier petit point, on modifierait un petit peu le calendrier de l'année parce qu'on s'aperçoit que c'est peut-être beaucoup faire une rencontre, faire des rencontres mensuelles, puis on regarde les autres communautés et les autres communautés sont plus de l'ordre de… aux deux mois, à peu près, là. Pas au mois, mais de sauter un mois. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on garde les trois prochaines… parce que là, si vous regardez, là, au point 2, on a fait un ordre du jour un petit peu à l'envers, mais ce n'est pas grave. Là, au point 2, là, les trois prochaines rencontres, ce serait le 15 mars, 12 avril et 10 mai. Je vous pose… je vous présente la situation. Est-ce qu'on enlève une? Est-ce que, par exemple, on… ou est-ce qu'au mois, ça vous convient? Si au mois, ça vous convient… ça prend beaucoup de… on a besoin de vous présenter des choses, là. Donc, si on n'a pas de demande de votre côté… oui, c'est ça, c'est toujours en lien avec les sujets aussi, là, mais ce qu'on pourrait faire, Annick et moi, c'est qu'on pourrait peut-être vous… puis là, je parle… Annick, je ne t'ai pas consulté, mais on pourrait vous faire un projet, là, pour les prochaines rencontres, puis les adapter un petit peu. Et je vous dis, si vous avez des sujets particuliers sur lesquels vous voulez discuter, faites-nous les parvenir, ça va nous faire plaisir d'y mettre à l'ordre du jour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que… Bon, bien, écoutez, on va faire ça comme ça. Donc, on va enlever… excellent, on va enlever celle du 15 mars, celle du 10 mai, on va la déplacer dans la journée pour être en mesure que… pour que d'autres puissent se joindre à nous, puis on va vous faire parvenir l'ordre du jour puis les sujets comme d'habitude. Ça vous va? Là, je m'excuse, on a dépassé un petit peu notre temps, mais je crois que c'était une rencontre qui était très intéressante. Pas je crois, c'était une rencontre qui était très intéressante. Merci à Fran, merci à Madame Lefebvre de nous avoir présenté leurs points. Alors, merci à tout le monde, puis donc, on se donne rendez-vous… Avec grand plaisir, puis je peux… sur invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous. Excellent, bien, merci beaucoup. Merci encore. Fait qu'on se donne rendez-vous le 12 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada